Hello tout le monde, on se retrouve sur Pokémon Ecarlate et Violet pour vous montrer comment battre en solo le repteur à cristal 7 étoiles Clamiral. Cet évènement se déroule du 31 mars au 3 avril et il reviendra du 7 au 10 avril. Pour la voir on devra comme d'habitude activer les Actu Portail dans le cadeau mystère, et une fois que c'est fait, on pourra retrouver sur notre map des raids terracrystal noirs de type insecte. Il s'agit de Clamiral et pour le vaincre on va utiliser un courroux singe. Il faudra bien évidemment qu'il soit au niveau 100 avec un type terracrystal spectre, et comme objet je lui ai donné un métronome que l'on pourra trouver dans le réseau 4 oiseaux de Lebalandura au prix de 15 000 pokédollars. Ensuite pour ce stat, j'ai maximisé ses PV et son attaque. Pour ça direction la ville de Frigao pour lui faire subir un entraînement ultime. Et on passe aussi par la boutique Levenard pour acheter et lui donner une trentaine de PV plus et de protéines. Je lui ai aussi donné un peu de fer et un aromate rigide. Donc voici ce que ça donne, peu importe son talent, et pour ses attaques je lui ai seulement appris Grincement et Point de Colère. Et avec tout ça, notre courroux singe est enfin prêt pour le raid. Alors ce qui est bien avec courroux singe c'est que grâce à son double type, il aura une très bonne résistance à l'attaque Megacorne de Clamiral. En plus il va utiliser puissance dès le début du raid et ça, ça risque de faire très très mal. Du coup, on va commencer le combat en utilisant deux fois l'attaque Grincement. Ça va grandement diminuer sa défense. Et pour la suite, il suffira tout simplement d'enchaîner des points de colère. En plus le métronome il va amplifier la puissance de cette capacité, et mêlé à la force du point de colère, le courroux singe va faire de plus en plus mal. S'il tombe KO ce n'est pas grave, mais dès qu'il revient dans le combat, on continue d'enchaîner nos points de colère. Personnellement il m'a mis deux fois KO, et j'avais encore largement le temps. Si jamais vous pouvez lancer la cristallisation c'est encore mieux, et en enchaînant tous ces points de colère, j'ai réussi à le vaincre en moins de 10 tours. Comme d'habitude on pourra le capturer une seule et unique fois, et il aura l'insigne surpuissant. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, tous mes liens sont dans la barre d'infos, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !